Salut tout le monde ! Alors là, on va jouer à Sanitarium. C'est un jeu que j'avais acheté il y a un petit moment sur Steam et qui a l'air sympathique. C'est un jeu en 2D ou 3D, je sais plus. 2D, je crois. Et ma foi, ça a l'air assez sympathique. Je crois qu'on est un fou dans une asile. Donc voilà, je connais pas. On va voir ça de suite. Les cellules de la tour. Tu ne le croiras pas, mais j'ai trouvé la réponse. Toutes ces années, j'aurais dû l'avoir. Le reste, je te le raconterai quand j'entrerai. Je t'aime. D'accord. Tout ça pour un vol de voiture, le mec qui reste... J'écoute pas, d'accord. Ah d'accord, on marche comme ça. Il y en a qui s'éclate le crâne là-bas. Voilà, les contrôles. Ça, c'est un vieux jeu, non ? Attendez, j'arrive même pas à rentrer dans le truc. Quelle condition de vie horrible. Une serviette. Ça peut servir, non ? Bah prends. Voilà. Je dois maintenir le clic droit de la souris, en fait. Pour pouvoir avancer. Tu veux un oreiller aussi ? Un autre lit. On dirait qu'il baigne dans l'urine. D'accord, il y en a un qui se casse la tête contre le mur, il y en a un autre qui... Je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est une nana, ça, non ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Il y a la larme. Ah, attendez. J'ai vu un logo, là ? Sors ! Sors ! Sors de là ! Éteins. Enfin, ça me rendait fou. Ou bien, en même temps, dans l'asile psychiatrique, j'ai envie de dire. J'ai pas envie d'aller parler aux autres, forcément. Il y a un mécanisme à verrou à la base. Mais pourquoi ? Bah, je sais pas, moi ! Wow ! What the fuck ? Elle est encore plus belle éclairée. Tu crois que c'est le moment d'admirer une statue ? On va aller parler aux fous, là-bas. Non, non, non ! Mais, non, non ! Mais, non, non ! Mais, descends pas ! Tu vas au fond. D'accord. C'est joyeux, comme jeu ! What ? Quoi ? Attends, on remet ça dans son inventaire ? C'est celui-là. Parle ! Esprit au revoir ou pourquoi ? Hein ? Non, pas un esprit. Juste un homme. Comme toi. D'accord. Comme moi ? Alors, alors, tu entends les voix aussi ? N-n-n-n-nest-ce pas ? Je sais pas. Ces voix, ces esprits, ces fantômes, ces choses-là... Qui sont-ils ? Des, g, 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 gu, guerriers déchus ! Qui demandent, va, 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 vengeance ! D'accord. Euh, pourquoi ? Mais, pourquoi tu es là ? On en a un peu faisaisin, mais on va mettre trois heures à lire, quoi ? C-c-c-c-c n'est pas évident. Peu-peu-peu peur de lui ! Lui ? Je ne, en... Tais-toi ! Ou il... il t'entendra. D'accord. Arrête avec tes voix stupides. Merde. Ah, je les appelle ça sur la scoing. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Oh là là. J'espère qu'ils ne bégayent pas tous dans le jeu, non, parce que... Pour des gens comme toi et moi, ici, le docteur a des... des ressources... On a dit qu'il avait dit que le docteur a des bébés. Il est génial, docteur Morgan. Il dit que j'ai de la chance d'être là. Ah, alors, tu dois avoir de la chance aussi. C'est bien pour toi. D'accord. Bien fait. Bien fait. De quoi veulent-ils se venger ? Des temples, les temples perdus, tu les entends ? Temples perdus, tu... Qui pleurent. Tu les entends ? Des temples perdus qui pleurent ? Qui pleurent ? C'est ça, le temple ? C'est un des temples perdus, ici. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas le guerrier que je croyais. Je ne suis pas le guerrier que tu croyais. Docteur Morgan. D'accord. Putain, j'ai que relire le meilleur saucisson guerrier du monde. D'accord. Fuite, trouillard, pas grand guerrier. Oh, pas Morgan, il le trouvera. Oh, ta gueule. C'est ça. Je rire contre les bèges, mais au bout d'un moment... Le doubleur qui a doublé cette personne a dû péter un câble au bout d'un moment. Ils veulent pas me piquer ? Qu'est-ce qu'il fait, Bautila, à essayer de se cacher dans ce coin ? Il a peur. Attends, attends, attends. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son... Ok. Mais c'est Nawak ? Tu grimpes les escaliers et tu lui parles. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Dis, maman ! Comment tu peux supporter le bourdonnement incessant ? Comment ? Où on est ? On est où là ? Un asile, Fada. Oh Fada que tu es ? T'es un asile marseillais ou quoi ? Fada. Qu'est-ce que tu veux dire ? Maison de taré, ferme d'aliénés, qu'est-ce que tu comprends pas ? D'accord. Bah, il y a plein de choses que je comprends pas. Déjà, pourquoi t'es là ? Ces insectes me rendent fou, mais je trouverai leur ruche un jour. Le docteur Morgan est très utile, on va les écraser et ça sera fini. Chacun. Où sont les autres ? Tous tes lâches ! Quand l'alarme s'est détraquée, ils se sont tirés ! Il doit être de mèche avec les insectes ! Attends que le docteur Morgan soit sûr ! C'est un complot ! C'est un complot ! Quels insectes, Martha ? Je ne vois rien. Peut-être qu'ils ne sont pas réels. T'es sérieux, là ? C'est ces sortes de sangs, c'est signes à détruire le monde ! Eh non, mais... Mais c'est parce qu'il n'est pas dans son état normal qu'il dit ça ! Des petits robots ! Des petits tout petits robots ! C'est Machinarium ! Non, je l'ai fait. Ok, docteur Morgan ? Il y a un docteur ici, docteur Morgan ? Exterminateur ! C'est ce qu'il est ! Et le meilleur ! Il tue les insectes à mort ! Mais ils reviennent toujours ! Ils reviennent toujours ! Au revoir ! Tu ne peux pas me piquer ! Ça doit être le générateur ! Ils ont dit que ça pouvait exploser à ton moment ! On commence à sortir ! Personne ne peut te voir ! Mais moi, fille ! Là, vous êtes un réun. Psycho-partout ! Tu ne peux pas me piquer ! Trop rapide pour toi ! Qu'est-ce qu'il fait ? On a la ruche ! Personne ne peut te voir ! Mais moi, fille ! Salut ! Je ne crois pas te connaître ! Comment tu t'appelles ? Lenny ! Je suis Lenny ! Mon nom, c'est Lenny ! D'accord ! Tu dois être Lenny ! Tu ne connaîtrais pas mon nom par hasard ! Non ! Ma maman, elle ne veut pas que je parle aux étrangers ! Où est-ce qu'ils sont tous Lenny ? Ben là où tu devrais être ! D'accord ! Je peux écouter quand même ! Ok ! Mère les a fait tous partir ! Au loin ? J'ai pas dû l'entendre Lenny ! Où est-ce qu'elle les a fait partir ? A l'école ? Ouais ! Elle les a fait partir à l'école ! D'accord ! Puisque je n'ai pas entendu ta mère, tu peux me dire comment y aller ! Oups ! Et ou pas ? Et Lenny ! Tu sais où on est ? Lenny ! Ça c'est chez moi ! Ma chambre ! Ma chambre ! Tu l'as à moi ? Tu l'as à moi ? Je te parle de l'immeuble ! C'est quoi cet endroit où on se trouve ? Comment ça s'appelle ? Ma maison ! C'est ta maison ? Ah non mais on attend ! Ah ouais d'accord c'est toi ! J'adore les dialogues, c'est trop bien sérieux ! Pourquoi ? Pourquoi tu es là Lenny ? Tu peux me le dire ? Je me conduisais très très mal ! Mal ? Je peux pas croire ça Lenny ! Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai mangé de la tarte à la citrouille ! Ça doit être spécial ! La tarte à la citrouille ! Une tarte ? Il n'y a pas de quoi en faire un plat ! Ah le jus de mot ! Je vais mettre du plant, un plant de citrouille ? C'est nul ! Au revoir ! Sinon on sort de là ! Calmez-vous les gens ! Ah bah t'as une serviette sur toi ! Appuie sur le tableau de contrôle ! Alors ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Attendez j'ai une main ! Il faut brancher les câbles avant de se servir du magnéto ! D'accord bah vas-y ! Bah le jaune dans le jaune ! Le rouge dans le rouge ! Et puis celui-là ici ! Ou pas ! Ok ! Si j'allume pas la télé ça va pas marcher déjà ! On va inverser tous les câbles ! On va inverser tous les câbles ! Mais non mais il remet le jaune dans le jaune ! Ah voilà ! Tu m'entends ? Je suis le docteur Morgan ! Elles t'ont presque tué cette fois ! Il y a des bandages sur mon visage ! Où suis-je ? Qui je suis ? Mais tu as dû penser que tu avais un rendez-vous important quelque part pour voler cette voiture ! Non ! Ton visage a beaucoup souffert à mon accident ! Je peux pas croire que j'ai fait ça ! C'est notre boulot de faire en sorte que tu ailles bien ! Et tu peux nous aider en te reposant ! Bruce ! Aide ce garçon à retrouver sa chambre ! Ne t'inquiète pas fiston ! On va se revoir bientôt ! Le court-circuit a ouvert le coffre ! Il y a peut-être des réponses là ? Ben regarde ! Mémo ! Une note concernant le pont de la tour ! Dû à de récents problèmes avec le générateur, tous les employés sont priés de garder le pont en place en permanence ! Il serait très difficile de le déployer de l'extérieur en cas de panne de courant ! D'accord ! Clé ? Une lettre au docteur Morgan du professeur Cunningham. Quelque chose concernant une clé ancienne trouvée dans l'asile. La clé décrite doit être en effet très vieille. Et j'ai trouvé de la documentation qui pourrait la relier à la civilisation aztèque... Et ça va partir dans des délires ! La théorie du camp de l'eau que nous sommes tous fous ! Mon dieu ! Des détails au sujet de l'évasion d'un patient numéro 227... Cette note dit que l'aile ouest est trop chargée pour que tous les patients sont transférés... Et que tous les patients sont transférés dans les cellules de la tour ! Mais où sont-ils maintenant ? Bon ben casse-toi ! On va remonter ! Voilà ! Ce let's play sera fait chapitre par chapitre parce que... Comme les chapitres sont ni trop courts ni trop longs... Ça peut faire ! Un quart d'heure de vidéo c'est bien ! C'est pas comme ma scénario par exemple où ça s'enchaîne et on va pas faire chapitre par chapitre sinon il y aura trop de vidéos quoi ! Donc moi je dis que sur toi tu as une clé ! Il y a un mécanisme à verrou à la... Il y a un mécan... Il y a un mécanisme à verrou à la... Il y a l'un mécanisme à verrou à la base... Attends... A mon avis j'ai dû récupérer un truc mais j'ai pas la tête parce que j'ai rien sur moi. J'ai oublié qu'il faut... Ah bah là... On le prend là. Je suis prêt en bourdonnement jusqu'à la rue. Je suis complètement prêt. Mais tout va bien. Bienvenue, nous ne sommes pas dans ça. J'ai fait des vidéos de fous. Non, non, pas du tout. C'est une classe. C'est magnifique. C'est une grosse crie pour le coup. C'est normal la gueule de la cinématique avec les traits comme ça. Ah... C'est... Non... C'est si sombre... Oh ma maison... Jadis tour brillante... Que t'est-il arrivé ? Toi... Tu es vivante... Est-ce que je perds la tête ? Écoute... Tu entends les pleurs des enfants... Les innocents meurent... Et toi, tu ne penses qu'à toi. Ne vois-tu pas que la lumière du ciel a baissé ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire ? Cherche la vérité. Ok. Les innocents abandonnés. Rendez-vous dans la suite de mon let's play. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bisous !